Est-ce que tu te bats avec une partie de toi qui ne veut pas avancer? Tu procrastines, mais dans le fond, tu voudrais que ça change. Tu voudrais passer à l'action rapidement. T'en as assez de perdre ton temps. Écoute, dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi accueillir ta résistance à passer à l'action, c'est la façon la plus rapide, justement, pour passer à l'action. Et je vais te montrer, évidemment, comment faire ça. On commence! Je m'appelle Martine Garriépi et je suis une experte en aimant à argent et j'aide les entrepreneurs à vivre et vivre de leur entreprise et atteindre les revenus à la hauteur de leurs ambitions. Parce que tu ne t'es certainement pas lancé en entreprise pour en arracher et tu ne veux surtout pas retourner dans ton ancienne job que tu n'aimais pas. Alors, moi, je suis convaincue que tu as exactement tout ce que tu as besoin en toi pour réussir. Il faut juste l'activer et débloquer ce qui est dans ton chemin et c'est exactement ce que je fais. Alors, c'est quoi cette façon-là pour passer à l'action plus rapidement? Et pourquoi accueillir ma résistance à passer à l'action? C'est vraiment la façon la plus rapide de passer à l'action. Parce que là, tu vas me dire, mais là Martine, je veux juste me débarrasser de cette partie-là. Puis toi, tu me dis qu'il faut que je l'accueille? Oui. Et il peut y avoir plein de raisons qui te font procrastiner, qui te font arrêter de vouloir passer à l'action. Mais aujourd'hui, celle qu'on va explorer, c'est vraiment la rebelle. Tu sais, la rebelle qui fait comme, non, moi je ne le ferai pas. Tu sais, celle qui te met des bâtons dans les roues à tout bout de chat. Puis tu veux avancer, puis là, oups, il y a quelque chose qui arrive. Puis c'est comme, ben merde, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est là qu'on va aller voir et on va utiliser la méthode sneaking up. Je te mets la vidéo ici en haut à droite, comment déraciner un problème avec l'EFT. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'elle veut, cette partie-là de toi. Parce que tant et aussi longtemps que tu ne l'écouteras pas, elle va continuer à te mettre des bâtons dans les roues. Elle, là, elle fait la crise de Bacon à terre, là, pour attirer ton attention. Alors, si tu l'ignores, elle va juste continuer. Puis elle va craquer, puis elle va augmenter d'un cran, puis elle va augmenter d'un autre cran, jusqu'à temps que tu n'aies plus le choix de l'écouter. Mais es-tu vraiment obligé de te rendre là? Alors, on va y aller avec le sneaking up. C'est vraiment sur le bord de la main. Et là, on va interroger ton intelligence supérieure, tout simplement. Donc, on y va en disant, même s'il y a une partie de moi qui refuse de passer à l'action, je me demande pourquoi. Et tu peux même lui donner un nom à cette partie-là, parce que souvent, on les reconnaît, ces parties-là. Tu peux l'appeler Gertrude, tu peux l'appeler, bon, c'est ma tante qui se pointe. Tu peux l'appeler comme tu veux. Et des fois, ça amène une touche humoristique dans quelque chose qui fait qu'on veut juste s'arracher les cheveux. Alors, tu peux faire comme, même si on dirait que Gertrude est là, ou ma tante, ou peu importe, je me demande pourquoi elle m'empêche de passer à l'action. Qu'est-ce qu'elle a besoin que je ne lui donne pas? Je demande plus d'informations à cette partie-là de moi. Tu peux même l'appeler, tu peux lui donner son nom. Je demande plus d'informations à Gertrude. Qu'est-ce qu'elle a besoin de moi que je ne lui donne pas? Alors, essaie d'aller chercher cette information-là, parce que tant et aussi longtemps que tu ne l'écouteras pas, que tu ne l'entendras pas, elle va t'empêcher d'avancer au rythme auquel tu voudrais avancer. Et c'est peut-être même ça, le rythme auquel tu voudrais avancer, qui est le problème. Parce que t'es qu'elle, elle a besoin de relaxer. Puis toi, tu ne lui accordes jamais de temps de relaxation. Alors, va voir qu'est-ce qui est là et comment est-ce que tu pourrais lui donner un rôle beaucoup plus productif? Parce que là, elle a le rôle de t'empêcher d'avancer. Mais elle pourrait travailler dans ton équipe pour aller vers tes objectifs. Mais demande-lui quel rôle elle voudrait. Comment est-ce qu'elle voudrait contribuer à ton succès? C'est vraiment important que tu prennes le temps d'aller chercher cette information-là. Je te le dis là, ça va accélérer ton succès. Tu vas arrêter de gaspiller ton énergie à te battre contre elle. Tu vas l'amener avec toi vers où tu veux aller. Alors, en résumé, accueillir la rebelle en toi, cette partie-là qui ne veut pas passer à l'action, c'est vraiment la façon la plus rapide pour toi de passer à l'action. Alors, si tu t'es reconnu là-dedans, si ça te parle, clique j'aime, laisse-moi savoir que ça t'aide parce que ça m'encourage et ça me permet de faire des choses qui te rejoignent beaucoup plus quand je sais que c'est ça qui t'aide. Alors, au début, je t'ai dit que j'étais une experte en aimant à argent et justement, j'ai un outil extraordinaire. C'est un quiz qui va te montrer en 10 minutes 15 questions. Ils vont te révéler quels sont tes blocages monétaires qui t'empêchent toi d'avoir plus d'argent. Donc, ça va te donner un portrait personnalisé avec évidemment des solutions qui te correspondent selon ce qui va avoir été révélé par le quiz. Je t'encourage fortement à le faire parce que ça va te montrer « Ok, c'est contre ça que je me bats. » Et quand tu sais contre quoi tu te bats, bien là, tu peux vraiment régler le problème. Mais quand tu ne le sais pas, c'est plus difficile de passer à l'action. Alors, je te remercie beaucoup d'avoir été là et je te dis à très bientôt.